je sois le bienvenu qu'est ce qui se passe au niveau de l'assemblée nationale du togo un grand coup vient de frapper au niveau de la démocratie du togo l'attention c'est vraiment remonté et ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salé au niveau en ce qui concerne bien sûr les décisions des autorités du togo actuellement actuellement un an ce qui concerne les mandats du président force et non niaciné pour ne pas dire le mandat du président de la république togolaise ainsi que d'autres décisions dans la direction de comment diriger le pays en ces moments et comment partager fonctions dans les pays des lois sont en train d'être voté à l'assemblée nationale et ce qui te plaît beaucoup l'opposition et beaucoup de personnes vont réagir dans cet alli à voir gérite à main comme un dégât que tout le monde connaît au togo comme député à du parti d'opposition qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qui se fait voir très très souvent dans les réseaux sociaux en estimant en disant beaucoup de choses que les togolais ou le peuple togolaise chers frères de soeurs pour une fois restez concentrés restez jusqu'à la fin surtout pour me cerner ce qui se passe pour une fois le togo subit un grand coup qu'il soit positif ou négatif restez attentif pour me cerner ce qui se passe actuellement le député que vous connaissez sur le nom des députés composants la commission des lois succulent sur les réseaux sociaux avec des commentaires et amener eh bien je ne m'accroche pas cette exposition parce que les gens ne connaissent pas les procédures parlementaires mais je vais tout de même en fait cette pédagogie comme toujours primo travaux en commission l'assemblée nationale dispose de neuf commissions paiement chargé d'étudier les propositions ou les projets de loi déposés sur la table de la présidente à chaque loi de son dépôt est affecté à une commission ou à un groupe de commissions pour étude des fonds mais l'étude en commission est ouverte à toutes les députés qui peuvent faire leurs amendements c'est le vote qui est réservé aux membres de la commission après le vote pour contre-obstention les tests passent en pléni où le même débat est repris et le vote intervient première leçon c'est la plénure qui au vote la loi et non la commission seconde au l'initiative de la révision constitutionnelle un groupe de députés représente les cinquièmes des députés a introduit une proposition des révisions constitutionnelles pour une fois l'initiative ne vient pas du gouvernement je l'ai déjà dit ici aucun député du net ne fait partie de ce groupe de députés si les gens veulent s'en prendre à des gens aller chercher les vrais initiateurs tertio n'est pas vite allé à mon soigne le test est actuellement en étude de la commission des droits et je ne peux hélas pas en parler puisque ça reste confidentiel la commission paiement éventuellement et oui ça m'étonnerait rejeter les tests c'est qui n'empêchera pas son examination en plénière mais pour le moment nous sommes encore loin de l'adoption en plénière puisque la commission travaille sur plusieurs jours donc rien n'est décidé et moi tous ceux neuf et députés mon vote oppose n'échangera rien mais on n'en est pas encore à ce niveau alors chers fois je sais selon les informations que nous avons actuellement le togo les gouvernements du togo ou bien l'assemblée nationale du togo risque de faire une révision à la constitution de son pays et bien cette requête a été déposée par certains députés de l'assemblée nationale selon les informations actuelles et bien ça fait couler beaucoup dans comme vous le savez très bien le sujet des révisions et de la constitution d'un pays au niveau de l'afrique ça fait beaucoup tabou ça fait beaucoup couler d'encre et puis c'est un peu comme un sujet à tabou quoi parce que dès qu'il ya ça c'est ça va beaucoup beaucoup de côté négatif de la population ça fait beaucoup parler ça fait beaucoup de débats mais actuellement je vous demande de sur cette vidéo à la fin pour me cerner ce qui se passe sans cette vidéo c'est un député directement qui essaye de s'exprimer sur sa page nous avons fait vous avons revoité dans ces numéros pour me cerner ce qui se passe à l'assemblée nationale du pays qui est le togo actuellement chaque fois je sais n'oubliez pas si vous êtes une ouvergne région n'oubliez pas de vous abonner restez branchés pour l'information pour l'actualité à temps et à temps réel d'ici là portez vous bien en quatre positions conformément à l'article 144 de la constitution de la concession peut-être révisé par 4 sur 5 des députés sous en 13 ou les deux sur trois sous en trois suivis du référendum avec mes quatre députés je ne peux pas empêcher une révision constitutionnelle même si j'ai donnerai au moment venu notre position sur cette révision mais je suis astreinte par les devoirs de réserver liés aux travaux en commission de toute évidence on va vers un vote au 4 sur 5 bien voilà les détails que je voulais vous donner je sais que la politique fatigue tout le monde mais je suis disposé à répondre à vos questions j'ai toujours fait de la transparence mode des fonctionnements bien sûr en expliquant les choses vivant et bien voici la déclaration du député directement de l'est mono qui a exprimé brièvement tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'assemblée nationale qui sont là pour voter les lois à la tête du peuple et de leur population et bien sûr qu'il ya plusieurs choses à retenu là bas et que une révision constitutionnelle est en cours à l'alba les bonnes vies C'est parti ! ... des demandes au niveau de l'Assemblée nationale. Et bien sûr, ceux qui vont s'opposer à cette décision sont pés dans l'Assemblée nationale actuellement. Et bien sûr, également, ce que nous fait savoir, le député de l'Assemblée nationale, qui ont interdit cette requête dans la demande. Et bien tout ! ... ... ...